Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en France et je vais vous présenter le match Les Herbiers contre Reims, c'est un match de coupe de France, des 16ème de finale de la coupe de France qui a lieu ce samedi 21 janvier à 18h donc je vais vous donner tout plein d'informations on va voir les classements des deux équipes, on va voir les meilleurs buteurs, passeurs les derniers résultats des deux équipes et les compos probables ou tactiques probables bon ça c'est une supposition parce que tout peut changer d'ici le début du match mais en tout cas ça va être un match très intéressant parce que les Herbiers c'est National 2, ils jouent contre Reims, une Ligue 1 les Herbiers ont déjà fait leur preuve en coupe de France, ils ont déjà fait des très beaux parcours et donc en National 2 les Herbiers ils sont 3ème de leur poule avec 27 points en 15 matchs 7 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 25 buts pour 16 comptes, plus 9 de Gaulle à verrage Reims de son côté est 11ème de Ligue 1 avec 25 points en 19 matchs 5 victoires, 10 nuls, 4 défaites, 21 buts pour 23 comptes, moins 2 de Gaulle à verrage alors ils ne perdent pas beaucoup que 4 fois mais ils font énormément de matchs nuls c'est dommage parce que si ils avaient fait moins de matchs nuls, ne serait-ce que 3 défaites de plus mais 3 victoires de plus, ils auraient beaucoup plus de points, ils auraient 6 points de plus et ils seraient bien mieux classés Au classement des buteurs, alors pour les Herbiers je n'ai pas trouvé de buteur, c'est assez compliqué en National 2 mais on a côté Reims, on a Folarin Balougun qui est 8ème du classement des buteurs de Ligue 1 avec 10 buts en 18 matchs qui est plutôt pas mal et on a aussi le 21ème en termes de passes décisives, Alexis Flips qui en a fait 3 en 14 matchs sur les 10 derniers matchs, là ça va devenir intéressant alors pour les Herbiers c'est 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 26 buts pour 13 comptes plus 13 de Gaulle à verrage, alors attention parce qu'ils sont quand même en National 2 et ils ont perdu juste le 17 décembre dernier, 1-0 à domicile contre Chamalière c'est la seule défaite qu'ils ont faite récemment mais sinon c'est vrai qu'en 32ème ils ont gagné 4-1 à Pontivant ils avaient battu Trelysac, ça c'est la 12ème journée, au 8ème tour ils ont battu Guingamp au tir au but donc ça c'est quand même une belle performance et puis je regarde au 7ème tour ils avaient gagné à Maroy voilà mais c'est une équipe qui est capable de faire des performances en coupe de toute façon les amis, donc ça ça va être vraiment 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 intéressant de son côté Reims sur les 10 derniers matchs c'est 5 victoires, 5 nuls aucune défaite, 16 buts pour 4 comptes, plus 12 de Gaulle à verrage donc ça les amis c'est quand même pas rien, c'est à dire que Reims n'a pas perdu une seule fois de ses 10 derniers matchs donc ça risque d'être très intéressant et surtout ils prennent très peu de buts, 4 buts seulement encaissés en 10 matchs voilà donc sinon là ils ont gagné 7-0 contre Lundplage vous voyez des bons résultats, 1 partout à Lille, ils ont gagné 1-0 à Jacques sur 0-0 à domicile contre Nice bon voilà c'est une équipe quand même de Ligue 1 qui est sur une meilleure forme qu'au début de saison les compos d'équipe proba possible, enfin tout est possible parce que les amis d'ici au match ça peut changer pour les herbiers gardiens Pio, défense Jousselin, Lavenant, Cédis, Plisson milieu Lavenant, Brélivet, milieu défensif, milieu offensif Elie, Manuel Semedo, Le Sage, Zobo et en attaque Matondo, donc c'est 1-2-3, 4 défenseurs, 2, ils jouent en 4-2-3-1 en gros et pour un gardien Pence, défense Buzi, Gravillon, Abdelhamid, De Smet, milieu défensif Mathieu Siwa, Munetti, milieu offensif Elie, Ito, Flips, Van Bergen et attaquant Balogun alors c'est exactement la même configuration, les deux équipes sont en 4-2-3-1 donc là les amis ça va être vraiment très intéressant surtout est-ce que les herbiers sont capables de renouveler les performances du passé parce que c'est une équipe qui a déjà fait des beaux parcours en Coupe de France et s'ils sont capables de faire une nouvelle belle performance contre Reims qui serait vraiment, reste aussi de très bons scores Reims ne perd plus depuis longtemps donc ça, ça va être très intéressant en tout cas les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 21 janvier à 18h pour le 16ème de finale de Coupe de France Les Hermées National 2 qui reçoit Reims Ligue 1 voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !